Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, au moins 12 paysans ont été tués vendredi, dont 5 dans un attentat au cadavre piégé et si autre pas les balles d'hommes armés non identifiés entre Ouakang et Demba dans la commune rurale de Dimbal, situé dans le cercle de Bankas, dans la région de Bandiagara, a déclaré samedi l'agence Anadolu, une autorité administrative malienne. Je cite, « Des hommes armés non identifiés ont assassiné un paysan vendredi 5 août dans son champ entre Ouakang et Demba aux environs de 9 heures. Ils ont piégé le cadavre de la victime avec un engin explosif improvisé, fin de citation, a expliqué la même source qui a préféré garder l'anonymat, précisant que lorsque les parents et les proches sont venus chercher le corps, ils ont été victimes d'une explosion, fin de citation. Selon l'autorité communale, cette explosion a fait 5 morts et la même source d'ajouter que des assaillants ont également tué 6 personnes, dont 3 dans le village de Sokanda et 3 autres dans la ville de Demba. D'autres personnes sont portées disparues, a-t-elle ajouté. L'autorité communale explique en outre que cette situation a déclenché une psychose dans les villages avoisinants, dont les habitants ont commencé à fuir leur résidence. Le 21 juin dernier, les forces-vivre du cercle de Bankas dans la région de Bandiagara, composés d'élus, de leaders communautaires et de la société civile, avaient engagé une désobéissance civile en fermant les services étatiques et non-étatiques pour réclamer la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la région, suite à l'attaque contre les villages de Dialasagu, Diaweli, Degesagu et Environ, qui a fait 132 morts. Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de revendications séparatistes et d'attaques terroristes, notamment dans le nord et le centre du pays. Et bien, chers spectateurs, c'est tout pour ces notes d'informations. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada